Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de Dieu est la base de leur vie Tous ont un cœur... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent à vous tous la grâce et la paix. En bénissant le Seigneur, en ce jour du samedi 8 août, où l'Église est mémoire d'un grand saint, Saint Dominique, qui était prêtre, nous voulons, frères et sœurs, nous inscrire nous tous dans cette dynamique de l'appel adressé à tous, la vocation commune de tous les chrétiens, appel à la sainteté. Et cet appel, nous pouvons l'entendre, évidemment, à travers la parole du Seigneur, à travers celle de son Église, à travers celle des pasteurs que nous sommes. Nous sommes tous, oui, appelés à la sainteté, c'est notre vocation. Et en fait, en Saint Dominique, aujourd'hui, souvenons-nous de ça, rappelons-nous que notre vocation première et unique est celle de la sainteté, de l'amitié profonde avec Dieu, parce qu'il s'agit en fait de cela. Eh bien, que les lectures que nous allons entendre aujourd'hui puissent nous indiquer quelques chemins à suivre pour accéder et vivre cette sainteté, y accéder et en vivre. La première lecture que nous allons entendre est tirée d'un prophète pas très bien connu de l'Ancien Testament, le prophète Abba Kuk, contemporain de Jérémie. Retenons ça. Et cette lecture que nous allons entendre veut essentiellement nous rappeler la puissance du Seigneur. Cette puissance qui patiemment nous met sur le chemin de la conversion, cette puissance qui patiemment nous aide à accéder à l'amitié profonde et véritable avec le Seigneur. Seigneur, depuis les temps anciens, n'es-tu pas mon Dieu, mon Saint, toi qui es immortel. Seigneur, tu as établi les Chaldéiens pour exécuter le jugement. Tu en as fait un roc pour exercer le châtiment. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides ? Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste ? Tu traites les hommes comme les poissons de la mer et comme les reptiles que personne ne domine. Le Chaldéien les pêche tous avec son amson, les prend avec son filet et les recueille dans ses nasses, ce qui le comble de joie et d'allégresse. Alors, il offre des sacrifices à son filet. Il fait fumer de l'encens devant ses nasses, car il leur doit une prise abondante et une nourriture copieuse. N'arrêtera-t-il pas de vider son filet, de massacrer sans pitié des nations ? Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. Alors le Seigneur m'a répondu, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, sans trop nous attarder sur ce beau texte du prophète Habakuk, nous allons surtout retenir le dernier morceau de phrase que nous avons entendu. Le juste, dit le prophète Habakuk, vivra par sa fidélité. La justice, le juste devant Dieu, c'est celui qui s'ajuste au commandement du Seigneur. Celui qui essaie de marcher dans la voie le chemin tracé par le Seigneur. Il ne va ni à gauche ni à droite. Tout le monde va dans le qui se déroule. Le juste c'est celui qui marche dans la voie droite, la voie que le Seigneur trace. Et le prophète, en exaltant le juste, nous fait retenir que être juste ce n'est pas un état passager. Ce n'est pas une conviction qui peut être valable aujourd'hui et pas demain. Le juste, il est ancré dans la fidélité. et la fidélité c'est toujours justement cette confiance au Seigneur, c'est toujours ce oui que nous disons au Seigneur et qui ne se transforme jamais en non. Voilà qui est bien difficile pour nous humains, pour nous croyants. Parce que c'est vrai, nous disons souvent oui au Seigneur, nous acceptons ses commandements, nous intégrons sa parole, mais par nos actes, par nos œuvres quotidiennes, nous ne cessons de dire au Seigneur oui et non. Nous ne cessons de dire Seigneur, je t'avais promis ça, mais voilà, donne-moi un peu de répit pour aujourd'hui. Nous versons dans l'infidélité. Et bien que cette belle parole de l'Ancien Testament venu de la bouche du prophète Habacuc nous rappelle la grandeur de la fidélité au Seigneur. La fidélité vient du mot latin fides qui a engendré le mot foi. Et la foi justement a deux pieds. L'un c'est la fidélité et l'autre pied, c'est la confiance au Seigneur. Alors pour ne pas vivre et marcher en estropié, nous qui disons avoir la foi et en vivre, nous qui disons vivre de la foi, demandons oui au Seigneur de nous garder droit, solide, dans la confiance en Lui et dans la fidélité à son nom, dans la fidélité à son commandement d'amour, dans la fidélité à son Église et à ses enseignements, dans la fidélité chacun là où il est à sa vocation propre. Que le Seigneur nous donne à travers ces belles paroles du prophète Habakuk de grandir dans la fidélité à notre engagement, à nos engagements quotidiens, à nos engagements chrétiens, la fidélité à notre vocation quelle qu'elle soit, la fidélité au Seigneur qui tous les jours attend que nous puissions lui montrer que quoi qu'il a eu dans notre vie, nous allons toujours tenir à Lui, nous n'allons jamais le lâcher. Comme dit quelqu'un, aime dire à un confrère que j'aime beaucoup, nous devons dire qu'il est le royaume, c'est ça la fidélité, se remettre toujours entre les mains du Seigneur. Bien qu'il nous soit donné par ces paroles du prophète Habakuk de grandir dans la fidélité et de traduire cette fidélité dans notre confiance sans limite au Seigneur et dans notre fidélité à sa parole, à nos engagements quels qu'ils soient, engagement dans les devoirs que nous avons accepté d'assumer, engagement dans l'Église dont nous sommes membres et nous devrons être membres actifs, engagement dans la société et la société commence par la famille. Que le Seigneur nous fasse grandir et croître dans la fidélité à nos engagements et que cela puisse porter du fruit visible et ainsi nous aider à participer petit à petit à la transformation de notre société, à la transformation du monde, à la transformation de tout ce que le Seigneur met quotidiennement sur le chemin de notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean eut rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à ses genoux, il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-les-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelles raisons est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'expulser ? » Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. » Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce beau texte de l'évangile de Matthieu qui se trouve au chapitre 17 de cet évangile nous raconte la guérison d'un enfant épileptique, un enfant malade qui pour les gens de l'époque et même peut-être pour ceux d'aujourd'hui souffraient peut-être d'une possession démoniaque. Et Jésus en guérissant cet enfant saisit l'occasion pour reprocher à ses disciples leur manque de foi. Oui, c'est à cause de leur incrédulité de le Christ qu'ils n'ont pu opérer eux-mêmes le miracle. Ils n'ont pas assez de foi. Nous sommes de la race de ses disciples. Reconnaissons que notre foi est souvent déficitaire, vacillante. Oui, si la foi est la confiance en Dieu d'abord et ensuite la fidélité, il nous faut reconnaître que bien souvent nous sommes en déficit de foi, nous manquons de foi. Nous manquons de confiance au Seigneur. Nous faisons confiance à d'autres que lui, que chacun se regarde. et ce manque de confiance qui nous fait souvent aller chez les marchands d'illusions. Oui, la foi, c'est d'abord une confiance absolue en Dieu qui est père, que l'occasion de cette méditation nous donne de demander de demander au Seigneur de nous faire grandir dans la foi, dans la confiance absolue en lui. Il est le tout-puissant, il est le Dieu amour, celui qui aime et peut tout. oui, c'est à celui-là que nous donnons notre foi, c'est à lui que nous faisons confiance. Et c'est à lui que nous voulons être fidèles, être fidèles à la parole du Seigneur, être fidèles à ce qu'il nous recommande, être fidèles à son commandement d'amour. Oui, la fidélité est un don de Dieu. mais ce don est toujours à cultiver. L'homme a facilement, oui, est facilement victime de l'infidélité que par la grâce de cet évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous fasse grandir dans la fidélité à son nom, dans une foi qui se manifeste par une confiance absolue en lui et un attachement sans faille à sa parole, à ce qu'il nous commande, à ce qu'il nous dit par son église, à ce qu'il nous inspire dans notre relation quotidienne à lui. l'évangile l'évangile nous l'a dit, si vous avez la foi ne serait-ce que grosse comme une graine de moutarde, le Seigneur vous accordera tout. Évidemment, quand le Seigneur accorde à l'homme, il accorde à l'homme ce qui est bon pour lui, que cette vérité de foi nous fasse grandir dans la vraie prière au Seigneur. La vraie prière, celle qui veut provoquer la fidélité du Seigneur et la nôtre, c'est de lui dire Seigneur que ta volonté soit faite, pas la mienne mais la tienne. Et bien que cela puisse aussi nous aider à grandir dans la vraie prière, celle qui plaît au Seigneur, celle qui nous fait grandir dans sa volonté, dans la fidélité à lui et celle finalement qu'il peut exaucer, lui qui connaît et sait ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Seigneur donc, oui, nous te prions aujourd'hui de nous faire grandir dans la fidélité et de faire fructifier quotidiennement la foi que tu nous as donnée, une foi qui, comme disait l'apôtre, ne peut être vraie, véritable que grâce aux actes qu'elle produit. grâce aux fruits qu'elle donne de voir quotidiennement dans notre vie. Seigneur, aide-nous donc, oui, nous te le demandons à grandir dans une foi visible, concrète, une foi qui produit du fruit, une foi qui nous attache de plus en plus et en pleine confiance à toi, Père, Fils et Esprit qui vit et règne pour les siècles des siècles. nous te demandons tous la Seigneur par la grâce et la prière de notre mère la Sainte Vierge que nous allons bientôt fêter à l'Assomption. Elle qui a été le modèle de la foi parfaite en disant Seigneur, oui, à l'ange que tout se fasse selon ta parole. je suis disponible, je fais confiance au Seigneur et je m'engage à réaliser ce qu'il attend de moi aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à la fin des siècles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, prères et sœurs, que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons dans la paix et dans la joie du Christ qui vient et règne pour les siècles des siècles. de leur vie Tous ont un cœur qui craint Dieu En pratiquant sa parole Ils régneront avec Dieu C'est la parole de Dieu Donne vie à l'homme Sous-titrage